Bonjour à tous, je poursuis la série des livres pour les apiculteurs débutants avec « À la recherche des meilleures races d'abeilles » écrit par Frère Adam et publié pour la première fois en 1966. Avant de parler de ce livre, réédité à plusieurs reprises, voici quelques informations au sujet de son auteur. Frère Adam est très connu dans le monde apicole. Ce moine bénédictin est le créateur de l'abeille Buckfast. Celle-ci porte le nom de l'abbaye en Angleterre où l'auteur a été responsable du rucher. Pendant plus de 70 ans, Frère Adam a contribué à sélectionner des lignées d'abeilles robustes et productives pour les apiculteurs professionnels. Mais pour bien comprendre les motivations de ce sélectionneur, il faut resituer le contexte apicole du XXe siècle. Durant les années 1910, une maladie parasitaire a fait des ravages d'abord en Grande-Bretagne puis en Europe continentale. Il s'agit de la cariose. Après avoir remarqué que certaines colonies d'abeilles italiennes avaient survécu à la maladie, Frère Adam se lança dans des observations et des hybridations entre lignées d'abeilles. Il constata que les colonies issues d'un métissage entre abeilles italiennes Apis mellifera ligustica et abeilles noires indigènes Apis mellifera mellifera résistaient aux acariens des trachés, responsables de la cariose. Cette découverte marque la naissance de l'abeille Buckfast, race que l'on retrouve actuellement à travers le monde. Cette victoire contre la cariose va se poursuivre par l'amélioration continue des abeilles métissées. Ainsi, l'abeille Buckfast n'est pas une fin en soi. C'est un projet de sélection qui vise, encore de nos jours, à réunir au sein d'une race des caractères appréciables par les apiculteurs professionnels. Ces caractères sont hérités de nombreuses sous-espèces d'abeilles indigènes. Car comme l'explique Frère Adam, la nature n'a en aucun cas produit une abeille qui soit meilleure ou idéale. L'intervention humaine est alors nécessaire pour obtenir des abeilles de performance supérieure. Mais il complète ses propos en indiquant qu'il existe dans chaque race d'abeilles des souches performantes et d'autres qui ne le sont pas. Il revient donc aux sélectionneurs de produire à partir de ce que la nature offre, des lignées adaptées aux régions, aux contextes sanitaires et aux contraintes économiques de l'apiculture. Bien entendu, les qualités et les défauts que l'on attribue aux abeilles restent un point de vue purement subjectif. Car pour certains apiculteurs, un défaut généralement admis peut être une qualité. C'est le cas de la production de propolis par exemple. Ainsi, la diversité naturelle observée est le produit de milliers d'années d'évolution dans des environnements très différents et changeants. Il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises abeilles en soi. C'est une remarquable diversité qu'il faut étudier, utiliser et protéger. Le livre de Frère Adam apporte de nombreuses observations intéressantes sur la biodiversité des abeilles mellifères. On apprend que les abeilles noires du sud de la France sont de remarquables hutineuses. Adaptées à un territoire balayé par la tramontane, elles ont un vol puissant et peuvent produire en atteint record du miel en abondance. Bien qu'étant agressives, ces abeilles noires méritent, d'après Frère Adam, un travail de conservation mais aussi de sélection afin de la maintenir dans les ruchers de la région. Ces préoccupations sont toujours d'actualité, car les races locales tendent à disparaître d'exploitation apicole pour être remplacées par des races et des sous-espèces étrangères. Heureusement, de plus en plus d'apiculteurs amateurs se retournent vers ces lignées oubliées depuis des dizaines d'années et plusieurs ruchers conservatoires de l'abeille noire ont été créés. A partir des années 1950, Frère Adam va accomplir régulièrement des voyages à travers l'Europe, le Proche-Orient et l'Afrique pour collecter des abeilles sauvages et pures. Son objectif est d'améliorer constamment l'abeille Burgfast, pour obtenir, d'après ses mots, une abeille qui nous donnera une récolte moyenne constante et maximale avec un minimum d'efforts et de travail. Les voyages de Frère Adam contribuent ainsi à une meilleure connaissance de la diversité au sein de l'espèce Apismellifera. Mais l'auteur reconnaît que de nombreuses découvertes restent à faire, notamment dans les régions les plus reculées d'Europe orientale et en Afrique. Ce livre est le récit d'une partie des voyages et des observations faites in situ par Frère Adam. On y retrouve aussi les témoignages des pratiques sapicoles locales. Des pratiques dites primitives sont décrites avec précision. C'est le cas des ruches cylindriques en argile d'Egypte et du Moyen-Orient, des ruches de paille et des ruches tronc d'Europe de l'Ouest. Des photographies en noir et blanc placées en fin d'ouvrage étayent ces descriptions. Frère Adam explique et critique parfois des pratiques de sélection dont certaines ont conduit à l'éradication des abeilles locales. On comprend mieux la situation actuelle de nombreux pays d'Europe, comme en France et en Allemagne. Le livre « À la recherche des meilleures races d'abeilles » n'est pas à proprement parler un livre d'apiculture, mais c'est un ouvrage pour les apiculteurs et notamment pour les débutants. Sa lecture permet de prendre conscience de l'importance des sous-espèces d'Apis mellifera et de leurs écotypes, car ces races pures font partie des milieux naturels, et elles sont indispensables pour le travail des sélectionneurs et des éleveurs. Ce livre rend plus compréhensible les choix faits par les apiculteurs professionnels, qui travaillent avec des lignées artificielles comme l'abeille Buckfast, car ces derniers sont confrontés à des problèmes qui ne concernent pas les amateurs, notamment la pérennité économique des exploitations apicoles. Les apiculteurs professionnels recherchent des abeilles résistantes, mais dont le comportement est prévisible. L'homogénéité au sein des ruchers est un gain de temps et de productivité. C'est une garantie supplémentaire pour répondre, d'une année sur l'autre, à la demande des consommateurs. Pour toutes ces raisons, je vous recommande la lecture de A la recherche des meilleures races d'abeilles. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce livre ou l'acquérir, vous pouvez cliquer sur le lien d'affiliation qui se trouve en description de cette vidéo. Vous pouvez aussi lancer une requête depuis un moteur de recherche. Je vous souhaite une bonne lecture. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501